hello bienvenue sur le monde de judith aujourd'hui l'on se retrouve pour faire un taboulet frais coloré avec ses légumes c'est parti pour la recette tout d'abord nous allons commencer par éplucher vider notre concombre ainsi nous allons découper notre concombre en petits morceaux c'est à dire en dés nous allons faire également pareil pour notre poivron jaune on les coupe en petits morceaux ensuite nous allons aussi découper notre poivron rouge ainsi que notre poivron vert ici notre tomate sans oublier notre oignon qui va venir apporter le goût et du croquant en bouche en voilà le résultat des jolis légumes délicieusement découpés là nous allons ciseler nos herbes n'oubliez pas de mettre des feuilles de menthe c'est important ici dans un récipient nous allons venir verser notre couscous et j'ai pris du couscous fin on va venir couvrir d'eau ensuite je vais venir le laver on le remue à l'aide de notre spatule on vient le laver on va vider l'eau et voilà le résultat nous allons rajouter du sel à sa convenance bien sûr là je viens mettre du poivre j'aime bien quand c'est bien poivré nous allons rajouter de l'huile et on va y ajouter nos herbes qui ont été ciselées ici nous allons mélanger le tout bien délayer le la semoule le couscous pour qu'il soit elle soit oui oui la semoule pour qu'elle soit en grain ici nous allons venir ajouter tous les légumes qui ont été découpés n'est ce pas que c'est coloré pleine vitamine on va profiter du beau soleil avant le froid avec ce bon taboulé n'oubliez pas de partager dans vos groupes si vous voulez d'activer la cloche pour encore plus de recettes vous savez que sur le monde de judith on on valorise la gasconomie africaine là nous allons émesser et ciseler notre ail on va rajouter notre touche personnelle donc on va mettre aussi du maïs on va venir mettre notre ail qui a été découpé nous allons y ajouter notre citron du jus de citron et ainsi l'on va mélanger le tout j'ai pris à peu près 100 grammes de couscous regardez ce que ça donne pas mal de taboulés pour bien faire profiter la famille et voilà les résultats une heure après on vient passer au service et je vous souhaite un bon appétit et les amis notre taboulé rapide et après n'oubliez pas de partager de liker d'activer la cloche pour encore plus de recettes parce que sur le monde de judith on fait des recettes gourmandes des recettes revisitées etc d'accord ce taboulé peut s'accompagner de grillades et voilà aujourd'hui ce taboulé nous allons l'accompagner de ces grillades là et à la prochaine pour une fabuleuse recette c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti